C'est moins cher de prendre l'avion pour aller faire ses courses en Pologne que d'acheter sa nourriture en Angleterre. Cette histoire est hallucinante et elle est à l'image de la folie de notre monde. Prendre l'avion pour aller faire ses courses en Pologne, deux youtubeurs anglais ont démontré que c'était moins cher qu'un supermarché du coin face à la crise inflationniste qui touche la Grande-Bretagne. Un duo de youtubeurs anglais s'est amusé récemment à se rendre en Pologne pour faire ses courses et malgré le prix des billets d'avion, les deux compères en ont eu pour moins cher qu'en Grande-Bretagne. Et oui, l'inflation sur les prix alimentaires ne concerne pas que la France. Outre-Manche, ça marche aussi et donc dans cette vidéo publiée sur Youtube le 1er novembre, on voit d'abord ces deux youtubeurs qui comptent quand même un million et demi d'abonnés passer à la caisse dans un magasin Lidl du sud de Londres à Clapham. Le prix annoncé sur le ticket de caisse après avoir acheté un ensemble de 135 produits figurant dans le panier de nos ménagers ou de nos ménageurs, je ne sais pas comment on dit en politiquement correct désormais, établi par le gouvernement, bref, 164,47 livres sterling très précisément, soit d'après la conversion à l'instant T du moment M, 188,77 euros. Ils voulaient souligner une situation ridicule, ils sont allés faire la même liste de courses mais cette fois-ci à Poznan, en Pologne, pour 96 livres seulement, soit 111 euros. En ajoutant le prix des billets d'avion Ryanair, 47 livres sterling, bagage en soute inclus au retour pour l'un des deux, mais également le coût du logement pour une nuit via couche surfing, bon alors je crois que c'est un truc qui vous permet de coucher chez les autres, 8 livres 55, et j'ai dit chez les autres et pas dans les autres, Josh et Archie sont même parvenus, c'est le nom de nos fameux youtubeurs, à économiser 11,14 livres sterling à l'issue de leur périple, nous marchons sur la tête, pour ne pas dire aussi que nous marchons sur la dette. Il ne s'agit pas d'une suggestion sur la façon dont les gens peuvent économiser de l'argent précise de manière raisonnable, nos deux jeunes gens interrogés par le Daily Mail, mais plutôt d'une démarche visant à souligner la situation ridicule dans laquelle nous semblons nous trouver face à l'évolution de l'inflation mais à l'évolution du monde et de notre monde. 47 livres sterling pour aller d'Angleterre en Pologne, pendant ce temps on vous explique que votre bilan carbone n'est pas bon, que votre vieille bagnole pollue trop, pendant ce temps on vous vante la mondialisation à outrance, les avocats qui viennent du Pérou et les pommes qui viennent du Chili, là où j'habite en Normandie alors que je croise les pommiers soir et matin dans ma campagne profonde. Tout ceci est totalement délirant et nous avons définitivement perdu tout bon sens, plus rien n'est dans le bon sens. Cela coûte moins cher d'aller en avion en Pologne que prendre le train de Normandie pour allier Paris, ils sont tous devenus fous comme le disait si justement Obélix, le système a perdu la boule et nos dirigeants aussi pauvres de nous.